Musique Alors de retour dans la latitude 91 avec everyone 95.4fm et le 3w everyone.com spécial départemental 2015 Evry parce que vous êtes d'Evry et nous avons avec nous le binôme UMP-UDI avec Johanna De Souza et Jacques Gering Gering ça va venir vous inquiétez pas Gering ça va venir Alors les cantonales c'est plus cantonale maintenant Départementale Pourquoi ? Pour que ce soit plus clair dans l'esprit des gens c'est vrai que Déjà cantonale c'est embrouillé pour moi alors départemental je ne sais pas si vous Merci C'est un peu plus clair parce qu'on dit le département de l'Essonne C'est l'assemblée départementale Le canton on n'en parle plus trop maintenant Si on dit qu'il y a des cantons dans l'assemblée départementale Alors monsieur Gering vous avez déjà été candidat au suffrage universel depuis plusieurs fois quand même Oui 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 tout à fait je vais vous raconter une anecdote importante puisque vous parlez de ça En 1983 je me présentais aux élections municipales d'Evry En 1983 il y avait... En 1983 c'était monsieur Guyard Qui avait pris la place pour la première fois de monsieur Jeanlin Et au premier tour des élections il nous a manqué 48 voix pour passer au premier tour Ah ils n'étaient pas loin hein Ils n'étions pas loin Malheureusement il y avait la liste des villageois qui sont restés au deuxième tour pour nous faire perdre vous voyez Ah les villageois Ah ces vilains villageois C'était difficile voilà Donc par contre vous Johanna de Souza vous êtes jeune C'est la première fois que vous montez sur le ring avec Ferveur J'avais déjà milité au dernier municipal l'année dernière avec Stéphane Baudet J'étais pas mal sur le terrain j'avais aidé à la logistique Vous êtes courcoronaise ? Je suis courcoronaise ouais J'ai grandi à Evry Mes parents après ont déménagé à Courcorone Et depuis je vis à Courcorone Mais bon les deux villes sont tellement proches de l'autre que Vous êtes lié par le même bus même C'est ça Et puis j'ai été au lycée de Douaneau donc je connais bien aussi Corbeil D'accord C'est tout un bassin de vie D'accord vous êtes étudiante ? Ouais En quoi ? En géographie et aménagement du territoire à la Sorbonne En géographie et aménagement du territoire ? Monsieur Jérine Donc là c'est une liste UMP UDI Oui Pourtant il y a un autre candidat UDI sur une autre liste Vous pouvez pas empêcher les gens de se présenter Il y a bien un président sur UDI Oui monsieur Delahaye Très bien mais il gère pas ses trous ? Si attendez c'est pas monsieur Delahaye qui est en cause Il y a des divisions C'est pas monsieur Delahaye qui est en cause Aujourd'hui il y a eu un accord entre l'UDI et l'UMP pour faire des listes communes dans toute la France Aujourd'hui ceux qui se présentent n'ont pas été placés sans doute là où ils souhaitaient L'égo est intervenu et donc voilà ils ont fait une liste dissidente Tout le monde sait qu'elle est dissidente Quand vous parlez d'égo c'est quoi ? C'est une question de... Vous savez quand on veut faire de la politique sur les postes Quand on veut faire de la politique... Je voulais vous demander, alors vous êtes très jeune là je ne veux rien dire Vous êtes une citoyenne engagée c'est très bien à votre âge, à 20 ans il faut le rappeler Mais est-ce que vous pensez avoir assez d'expérience pour être dans un conseil départemental ? L'expérience, quand on n'a jamais siégé dans un conseil départemental c'est sûr qu'on ne l'a pas Qu'on ait 60 ans ou qu'on en ait 20 Donc forcément on apprend toujours sur le tas Et c'est pour ça aussi que notre candidature, on parle d'expérience et de jeunesse Moi j'apporte une forme de renouveau, je suis jeune, j'ai des envies, j'ai des idées, j'ai envie d'apporter tout ça Mais il faut qu'à un moment donné quand on a 20 ans parfois on redescende un peu sur terre Et qu'on se rende compte que tout n'est pas faisable Et il y a des gens comme Jacques qui ont une certaine expérience du monde du travail De ce que c'est, qui savent ce qui est possible ou pas possible Et qui nous aident à nous encadrer Donc je pense que même à 20 ans sans expérience extraordinaire dans la vie Alors vous dites pour le département, vous dites qu'il y a des choses à changer Il y a beaucoup de choses à changer, le département malheureusement est extrêmement endetté Il est dans un état catastrophique, on s'attend, parce qu'on va reprendre le conseil général On s'attend à une situation extrêmement dramatique Pourquoi ? Parce que 17 ans ça fait long pour un parti qui soit de gauche ou de gauche Les gens prennent des habitudes, on aide les gens qu'on connait, de préférence qu'à ceux qu'on ne connait pas Enfin il y a tout ce jeu d'influence qui fait qu'au bout de 17 ans il faut effectivement l'alternance C'est ce que nous souhaitons Mais l'UMP il travaille bien quand même dans l'agglo avec le parti socialiste, l'UMP dans l'agglo par exemple C'est un exemple là que je donne, qu'ils construisent l'agglomération ensemble avec M. Cépanou Oui, ils travaillent intelligemment Au niveau du conseil départemental, ça ne travaille pas dans la même intelligence Mais un département qui ne s'endette pas, c'est un département qui ne fait rien en fait Il y a une différence, parce qu'il y a une bonne dette et une mauvaise dette on va dire Il y a la bonne dette quand on investit pour quelque chose dans le temps qui va avoir un impact derrière Quand on investit pour juste des frais de personnel interne, de frais de communication, ce genre de choses Je ne pense pas que ce soit de la dette utile Justement les économies qui vous feraient priorité au département Parce que là il y a quand même beaucoup d'investissement dans les collèges, dans la santé Il y a des EHPAD qui ont été mis en place quand même Les EHPAD c'est pas mal quand même Il y a eu une époque très importante où il fallait effectivement refaire des collèges Il y a eu un investissement important dans les collèges et on a toujours fait ça Moi si je suis conseiller général, j'aurai une réaction de chef d'entreprise qui fait la paie toute la fin du mois Vous voyez ce que je veux dire ? Et si l'argent n'est pas rentré, je ne peux pas le donner On fait très attention à ce qu'on dépense, on est productif et autre c'est l'esprit chef d'entreprise C'est ça moi que je réclame pour le conseil général Oui mais là le conseil général par exemple, on voit par exemple le génopole C'est un exemple formidable Que ce soit droite ou de gauche Là il n'y a pas de droite, tout le monde est d'accord Tout le monde est d'accord là-dessus Il n'y a pas de problème là-dessus On est en plein de faire, moi je vais parler de ce que je connais Le logement Le logement par exemple Aujourd'hui, depuis des décennies On fait des accessions Quand on veut acheter, on fait du PLA C'est-à-dire des locations Et des, voilà, il y a deux thèmes Moi je dis qu'aujourd'hui, l'ensemble de la société française Doit être ciblé On a des besoins différents à partir des âges De l'origine sociale De la façon d'être Donc il faut aujourd'hui que soit traduit dans la production de logements Des logements différents En fonction de toutes ces particularités Et ça va se faire, je le pense Parce que ça commence On commence maintenant à remettre Vous avez un tas de gens Qui sont des gens très très bien Qui aimeraient faire de la politique Qu'ils le disent, qu'ils l'écrivent Qu'ils donnent des idées Qu'ils le développent Et il y en a beaucoup en France Il y en a même qui se réveillent là Il y en a même qui se réveillent Nos citoyens et autres Ou des gens qui viennent de la société civile Qui nous soutiennent Et qui nous soutiennent d'ailleurs Et ce que je veux vous dire C'est que si ces gens là se présentent A une élection Et s'ils ne font pas partie d'un parti politique Personne ne vote pour eux Pourquoi ? Bien sûr, c'est bien le problème C'est faux monsieur Mais il y en a des fois Qui font sans étiquette En fait on les voit de moins en moins C'est sale On les voit de moins en moins Mais ça existe beaucoup plus Mais il y en a des sans étiquette Si malheureusement Il n'y avait pas un parti politique Aujourd'hui vous ne pouvez pas Aucun Alors la question c'est Est-ce que vous avez des subventions Qui sont fournies par l'Etat Le fait d'être représentant d'un parti politique Alors absolument pas On n'a pas de financement des partis Chaque candidat doit financer sa partie Il n'y a aucune aide Ni de l'UMP ni de l'UDI Oui mais il y a les 5% Après si vous dépassez les 5% Après si on dépasse les 5% On aura les remboursements d'Etat Mais ça on n'a pas l'argent avant Qui sont loin de Ils sont à 47% Voilà Ce n'est pas tout qui est remboursé Ce n'est pas tout qui est remboursé D'accord Alors un petit long Je peux vous dire par exemple Très précisément C'est que nous aujourd'hui On paye nos affiches Mais quand on va au restaurant Chacun paye sa part Et puis voilà Ça se passe comme ça On fait des économies C'est une belle aventure C'est formidable